Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informez, c'est notre devoir, mesdames, messieurs, merci de reprendre à ce rendez-vous d'actualité sur BCTV. Une importante délégation des femmes de la région des Grands Lacs va bientôt arriver en RDC. Ces femmes viennent accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour atteindre l'effectivité de la représentativité de la femme dans la gouvernance démocratique. Avant l'arrivée de cette délégation qui sera conduite par Catherine Samba Panza, ancien chef d'État centrafricain, la ministre du genre congolais, Chantal Safou, a rencontré le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord, question de préparer l'accueil de ces femmes. Et puis, élu nouveau gouverneur de la province de Litorie, Jean Bamanis Saïdi, a pris officiellement fonction ce mardi 21 mai à l'issue de la remise et reprise avec le gouverneur intérimaire pacifique Etat-Oupam. A son arrivée, l'ancien gouverneur de l'ex-Provence orientale a été accueilli par une grande foule venue lui témoigner son attachement. Le gouverneur sorti a exhorté la population de Litorie à faire confiance à la nouvelle équipe qui sera dirigée par Jean Bamanis Saïdi. Et en République centrafricaine, 30 personnes ont trouvé la mort et 5 autres blessés suite à un carnage commis par le groupe armé 3R. Ce groupe est bien connu de l'autorité centrafricaine qui, juste après ces attaques, de mercredi 22 mai, ont exigé leur arrestation et leur remise à la justice en délancé en deux heures. La MUNISCA a aussi, de son côté, promis de poursuivre en justice les auteurs, les commanditaires et les complices de ce crime. Deux jours après son retour en République démocratique du Congo, Moïse Katoumbi atténuait un point de presse à Lubumbashi. Le mercredi 22 mai, devant les médias venus de plusieurs coins du pays et de l'étranger, l'opposant Moïse Katoumbi a dit qu'il ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il a indiqué que la population congolaise est plus importante pour lui et il peut aider la RDC sans faire partie du gouvernement. Il souligne en disant qu'il n'est pas un opposant opportuniste. Le président d'ensemble pour le changement a martelé qu'il restera dans l'opposition républicaine. Avec un stylo rouge en main, Moïse Katoumbi promet de corriger et d'encourager quand il le faut, question de préserver le bien-être des Congolais. Je reste dans l'opposition. Il y a le premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider notre pays sans entrer au gouvernement. Moïse Katoumbi ne va pas entrer au gouvernement. Moïse Katoumbi, au contraire, aura un bique rouge. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, là et nous allons comparer. Nous allons voir, c'est un examen. Nous allons voir s'il faudrait féliciter. Si le gouvernement a 6 sur 10 ou 8 sur 10, nous allons féliciter. Parce que moi-même, j'étais gouverneur. Mais s'ils ont 1 sur 10, nous allons critiquer et nous allons aussi proposer de solutions. Donc je vais rester à l'opposition. Après trois ans d'exil à l'étranger, le coordonnateur de la plateforme Lamouka a dit qu'il défendra la constitution congolaise et luttera contre les antivaleurs. Moïse Katoumbi a aussi invité le régime de Félix Shisekedi Chilombo à s'occuper primordialement de la population congolaise. Le nouveau gouverneur de la province de Litori, Jean Babanissa Saidi, a officiellement occupé son fauteuil de numéro 1 de cette province. Mardi 21 mai, lors d'une cérémonie de remise et reprise entre lui et le gouverneur intérimaire, l'honorable pacifique Etaupa. A son arrivée à Bounia, au départ de Kinshasa, où il a participé à une formation de recadrage organisée par le gouvernement central, le deuxième gouverneur de la province de Litori a baisé le sol, signe de salutation et de respect pour ses terres, désormais à sa charge. Avant de se mettre en route pour son nouveau bureau, le gouverneurat de Litori, où l'attendait le gouverneur sortant, les autorités étant politico-administratifs de ses coins, ainsi qu'une foule immense. A l'issue de la remise et reprise, entre les deux hommes, le gouverneur intérimaire sortant, l'honorable Etaupa, a appelé la population des Litoris à faire confiance à la nouvelle équipe. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, si le peuple Litori a réclamé haut et fort de la province, c'est parce qu'il a mis son espoir pour son développement rapide, son bien-être social, à travers des actions, des institutions provinciales, qui prennent en compte ses préoccupations et ses attentes, dont les slogans et les décollages de la province. Puis l'ancien gouverneur de la province orientale et nouveau gouverneur de Litori, Jean Bamanissa, remercié à la population qui, à travers les députés provinciaux, a porté son choix sur sa personne. Jean Bamanissa, engagé corps et âme dans la lutte contre l'insécurité qui paralyse la vie, notamment à Bounia, a lancé un appel à tous les ennemis de sa nouvelle province, leur demandant de coopérer avant d'appliquer la force pour bouter l'insécurité hors de la province de Litori. Ce sont un appel, un appel solennel à tous nos frères et qui sont impliqués dans les mouvements qui sont des mouvements de déstabilisation. Nous les invitons à baisser le rythme avant d'aller les arrêter complètement. Nous allons mettre en place un mécanisme de dialogue, un mécanisme qui va impliquer toutes les personnes qui pourraient de près ou de loin intervenir dans cette question pour que nous puissions avoir la paix véritable en Litori et nous sommes confiants. Les habitants de Litori attendent de la nouvelle équipe un travail qui place le bien-être de la population en premier. C'est en vue d'accompagner le chef de l'État, Félix Sotis-Sekedi, dans sa démarche, visant à aider la femme congolaise à atteindre effectivement le 30% de sa représentativité dans la gouvernance démocratique, ainsi que vraie pour la mise en application de la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies qu'une importante délégation de femmes de Grand Lac, actrice de l'application de l'accord cadre pour la paix, se prépare à atterrir dans les tout prochains jours sur les sols congolais. C'est pour préparer l'accueil de ces femmes qui seront conduites par l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, qui est la ministre du genre, Chantal Safou, a ouvert ses portes le mercredi 22 mai au collaborateur adjoint du mécanisme national des suivis de l'accord d'Addis-Abeba, Patrick Moutombo. Nous sommes donc venus planifier avec madame la ministre du genre comment nous allons recevoir cette forte délégation qui sera conduite par l'ancienne présidente de la Centrafricaine, Catherine Samba-Panza. Le mécanisme national de suivi avait déjà par le passé identifié les actions prioritaires pour rendre l'autonomisation de la femme plus opérationnelle. Et donc le mécanisme national est une structure de monitoring d'un accord régional et qui va faire son monitoring en collaboration avec le ministère du genre pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui devrait être fait. Cette délégation de femmes aura pour mission, une fois à Kinshasa, de rencontrer les autorités du pays, dont le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la première dame, Denise Niakeru, et la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Elle vise à travers ces rencontres à obtenir la clé pour rendre l'autonomisation de la femme plus opérationnelle. Cette première visite de femmes du Grand Lac depuis l'alternance au sommet de la République démocratique du Congo est l'une de résolution de la réunion du comité consultatif de la plateforme de femmes pour la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, tenu il y a peu à Nairobi, au Kenya. Le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Diodené Amouli, a organisé une causerie morale ce mercredi 22 mai 2019 à Kinshasa. Au cours de cet échange avec ses troupes, il a recommandé aux éléments de la police de lutter contre les banditismes urbains et le recrutement fantaisiste des policiers. A propos des recrutements fantaisistes, le général Diodené Amouli a déploré le comportement de plusieurs officiers qui ne respectent guère les règles en la matière. Le général Diodené Amouli a mis l'occasion à profit pour dénoncer la complicité de certains éléments de la PCR police des circulations routières qui exercent dans la mendicité. A ce sujet, il a prévenu les concernés en ce terme. J'ai déjà pris des dispositions avec mes collègues. Si pas aujourd'hui, demain, nous commencerons à arrêter et nous commencerons par les officiers. Et s'ils ne les corrigent pas, je les enverrai à la prison de Makala. Le premier d'entre les policiers a rappelé aux officiers et sous-officiers leur mission qui consiste à protéger la population et ses biens, tout en leur demandant de dénoncer les prébues galeuses pour rendre le travail de la police beaucoup plus professionnel. La République centrafricaine est sous le choc. Un massacre y a été perpétré le mercredi 22 mai 2019 dans trois villages dans la zone de Paoua. Cette attaque criminelle a coûté la vie à plus de 30 personnes et a causé cinq blessés. Le carnage a été commis par le groupe armé 3R des Sidiki Abbas, bien connu par les autorités centrafricaines. Juste après ces attaques assassines, le ministre centrafricain de la Communication et porte-parole du gouvernement a réagi avec un temps ferme pour exiger l'arrestation et la remise des auteurs de ces massacres aux autorités andées en 72 heures. En réaction à cette barbarie, le porte-parole de la mission onusienne en Centrafrique a dit que la MINUSCA est particulièrement indignée par le caractère cruel de ces attaques qui, en plus d'être planifiées et coordonnées, témoignent de la volonté des auteurs de vouloir occasionner un grand nombre de victimes. La MINUSCA a dit en outre N'éménager aucun effort dans la poursuite judiciaire des auteurs, commanditaires et complices de ce qui pourrait constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La Coupe du monde de football qui sera organisée au Qatar en 2022 n'accueillera que 32 équipes au lieu de 48 comme initialement prévu. Telle est la substance du communiqué officiel de la FIFA, Fédération internationale de football, rendu public ce mercredi 22 mai 2019. Selon les communiqués, la révision à la baisse du nombre des équipes est la conséquence de l'embargo dont est victime le Qatar vis-à-vis de ce voisin. Dans l'esprit de Gianni Fantino, président de la Fédération internationale de football l'association, certaines rencontres devraient se jouer dans les pays voisins. Malheureusement, suite au motif évoqué si haut, la FIFA ne pourra se contenter que de 32 équipes. Néanmoins, il s'est de préciser que le projet d'une Coupe du monde avec 48 équipes sera effectif lors de la Coupe du monde de 2026 qui se jouera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Gianni Fantino, qui a remplacé cette blataire, démis de ce fonction en 2016, a beaucoup de chances de succéder à lui-même lors de la prochaine élection pour le poste du président de la FIFA. Voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Une importante délégation des femmes de la région des Grands Lacs va bientôt arriver en RDC. Ces femmes viennent accompagner le chef de l'Etat, Félix Sotchistekedi, pour atteindre l'effectivité de la représentativité de la femme dans la gouvernance démocratique. Avant l'arrivée de cette délégation qui sera conduite par Catherine Samba Panza, ancien chef d'Etat centrafricain, la ministre du genre congolais, Chantal Safou a rencontré le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord question de préparer l'accueil de ces femmes. Et puis, élu nouveau gouverneur de la province de Litorie, Jean Bamanis Saïdi, a pris officiellement fonction ce mardi 21 mai à l'issue de la remise et reprise avec le gouverneur intérimaire pacifique, État ou pas. A son arrivée, l'ancien gouvernant de l'ex-Provence orientale a été accueilli par une grande foule venue lui témoigner son attachement. Le gouverneur sorti a exhorté la population de Litorie à faire confiance à la nouvelle équipe qui sera dirigée par Jean Bamanis Saïdi. Et en République centrafricaine, 30 personnes ont trouvé la mort et 5 autres blessés suite à un carnage commis par le groupe armé 3R. Ce groupe est bien connu de l'autorité centrafricaine qui, juste après ces attaques, de mercredi 22 mai ont exigé leur arrestation et leur remise à la justice en dès en septembre 2h. La MUNISCA a aussi, de son côté, promis de poursuivre en justice les auteurs, les commanditaires et les complices de ce crime. Ainsi se clôture ce journal télévisé. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 23 mai 2019 sur BCTV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent Moïse Katoumbi, SAP Belgiqueuse, décryptage. Claire, obscur, stratégie ou coq à l'âne, il est difficile de décrypter clairement le talk line de Moïse Katoumbi sur la véritable orientation qu'il entend imprimer à son combat politique après son retour au pays. Certes, l'homme s'est fait un credo de la paix et la réconciliation dans les premières déclarations. J'y reviens pour la paix et la réconciliation dans notre pays clamait-il sur son chemin de retour. Cet avant-midi, une conférence de presse à Lubumbashi, il a répété qu'il n'y avait pas de vagues avec ses cons sociétaires de la Mouka. Il a aussi annoncé que la Mouka va bientôt rencontrer le président Félix Sisekeli et, à l'occasion, il compte réconcilier celui-ci avec Fayoulou. Mais pour Joseph Kabila, Katoumbi dit qu'il est son frère et il n'y a pas de problème avec lui. Et pour ce qui pourrait être de sa lutte politique, il a promis de mener une opposition républicaine, mais stricte. En tout cas, il a rejeté toute idée d'une opposition radicale, préférant serre-feu sur le vague de la critique et de la proposition. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Réçu hier au Vatican, Denis Mukwege plaide pour la promotion de l'égalité hommes-femmes en RDC. Le prix Nobel de la paix 2018, le Congolais Denis Mukwege a été réçu hier mercredi 22 mai par le pape François au terme de la rencontre hebdomadaire qui avait eu lieu place Saint-Pierre. Selon la presse vaticane, relayée par les sites de la Sainte-Cos, les gynécologues congolais a plaidé pour l'égale dignité des hommes et des femmes. Notre société congolaise ne pourra pas se mettre en marche si l'on ne donne pas à la femme la place qu'elle mérite. Une nécessité valable pour l'Afrique et le monde entier, ajoute-t-il. Celui qu'on a surnommé l'homme qui répare les femmes a avoué à la même source après une audience avec les Saints-Pères que le souverain pontife connaît très bien le problème de la RDC. Il a salué les principes défendus par les Vatican comme les respects de la dignité humaine, souhaitant que ce valeur qui aujourd'hui se perd soit enseignée. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Capi qui titrent « Chopo, les sièges du PPRD à Mambongo Centre » saccagés après l'invalidation d'un député du MLC par la Cour constitutionnelle. Les bureaux du PPRD à Mambongo Centre, en territoire de Yaouma, dans la Chopo, ont été incendiés et plusieurs biens des personnalités locales de ce parti saccagés. Mardi 21 mai, rapporte de sources locales. Plusieurs dizaines de militants du Mouvement des Libérations pour le Congo en colère sont descendus dans la rue en signe de protestation contre la validation par la Cour constitutionnelle du député national Didier Mekata du MLC en faveur de Patrick Bambolo du PPRD dans les territoires de Yaouma. Ses manifestants, membres du MLC et d'autres habitants munis d'armes blanches et à feu ont attaqué le bureau du PPRD des Mambongo Centre et ont détruit tous les biens qui s'y trouvaient. Les maisons et bien des quelques personnalités locales de ce parti ont également été incendiées ou mis à sac. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et à la prochaine.